Bien le bonjour tout le monde c'est Majem et j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, épisode numéro 3 de notre série sur Dracony Rose avec le forgelance. Alors juste avant de reprendre l'aventure, j'avais envie de vous faire part d'une remarque qu'on m'a fait en stream. Selon certains viewers, je pourrais détailler un petit peu plus les combats dans l'aventure sur YouTube. Alors pour le coup c'est vrai, je pourrais très bien le faire. Mais il faut savoir que ne pas le faire c'est volontaire, dans le sens où moi ça me permet de ramener ensuite des gens sur Twitch. Car une personne qui va regarder une vidéo sur YouTube et qui va rester sur sa fin ira naturellement sur Twitch pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et c'est là où c'est très intéressant pour moi qui cherche à me développer sur cette autre plateforme. Car si jamais je faisais vraiment la vidéo parfaite sur YouTube, bah en fait vous n'auriez aucun intérêt à aller sur Twitch. Que ce soit pour regarder potentiellement les replays ou bien même juste voir où est-ce que j'en suis dans l'aventure. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite la deuxième chose, c'est que ça me demanderait beaucoup plus de temps de travail. Et si jamais j'ai envie de faire en sorte que cette série soit assez dynamique pour vous concernant le temps de sortie des vidéos, bah c'est quelque chose que je peux pas trop me permettre. Et dernière chose, si jamais je détaille trop mon aventure, on avance moins vite. Et le petit décalage qui peut se créer entre le moment en fait où je fais l'action en live et le moment où je la poste sur YouTube, bah ça peut faire un petit peu bizarre. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous serez compréhensifs sur mes choix. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça à l'avenir sur YouTube. Mais pour cette série, j'ai décidé d'agir ainsi. A présent les potes, revenons à notre aventure. Souvenez-vous la dernière fois, nous nous étions arrêtés juste après avoir vaincu le quoi quoi. Puis ensuite, nous avions pu acheter notre dragodinde. La dragodinde qui est, je le rappelle, un élément clé de notre stuff. De plus, je l'ai acheté niveau 100, ce qui fait qu'elle me donne 300 de vitalité ainsi que 120 de statistiques. Autant vous dire que c'est huge. Et grâce à elle, je vais enfin pouvoir prendre ma revanche. Ma revanche sur qui ? Sur le feu primordial, qui lors de l'épisode 1 m'avait littéralement ouvert en 2. Sauf que cette fois-ci, j'ai mon petit stuff-terre ainsi que ma TD, ça va pas être la même. Et effectivement, dites-vous qu'il n'a pas fait long feu. Le combat n'a même pas duré 3 tours, c'était un massacre. Comme quoi, il suffisait simplement de revenir un petit peu plus tard. Direction ensuite l'île d'Automai afin de faire le corailleur magistral en duo. J'étais avec Ratek et on a même réussi à faire le succès Hardy. La strat était tout simplement de garder un petit corailleur au corps à corps, puis de taper le boss à distance. Enfin, on va dire que c'est plutôt Ratek qui a tapé. Moi, je pouvais pas trop. Car au vu de mon kit de sort et de mon positionnement sur la map, c'était assez compliqué. Juste après le corailleur magistral, les potes, c'est tout simplement l'étape des donjons Blob. J'avais envie de mourir. Je sais pas comment, mais on a réussi à se motiver avec Ratek et on a fait les 4 donjons d'une traite. Mentalement, c'était très dur, mais on avait pas le choix. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils devraient vraiment faire quelque chose pour cette quête. Dans le sens où c'est littéralement infâme, ça sert à rien et en plus de ça, ça donne même pas plus de succès. Car c'est uniquement à la fin des 4 donjons que tu obtiens le succès si jamais t'as réussi à le faire. Pitié Ankama, faites quelque chose pour cette étape, on n'en peut plus. Bon, juste après cette purge, il était temps de commencer le Dococo. Direction l'île de Moon afin de commencer les quêtes. On commence en douceur avec le drop des ressources à effectuer sur les notes coco ainsi que sur les tortues. On drop tout cela assez rapidement, puis arrive l'étape du cannibaux débile. Sur ce donjon, on y effectue les succès zombies, premier, ainsi que duo. Étant donné qu'il y a le succès premier, bah dès le début du combat, on focus le boss. Celui-ci tombe en même pas de tour, puis forcément la suite est ultra tranquille. Les mobs ne font absolument rien, c'est du gâteau. À ce moment-là, je vous rends pas que j'avais envie de continuer mes quêtes Dococo, mais malheureusement, je pense que le chou qui était encore trop puissant pour moi. Je décide donc tout simplement de reprendre ma série de quêtes, mais où sont les Dofus ? Et j'en étais rendu à une étape où je devais effectuer pas mal de combats. Il y avait dans un premier temps un combat sur l'île des Wabits, où je devais défendre un PNJ dans les souterrains. Puis ensuite un petit combat contre le Doppel Maléfique, qui se situe au Temple de Classe. Et pour finir, au centre de la forêt maléfique, deux petits combats à effectuer. Le premier est un combat plutôt simple et tranquille contre trois mobs. Le second, lui, est tout simplement un combat à vagues contre des chaffeurs. Une fois tous ces combats réalisés, je peux à présent récupérer le succès, mais où sont les Dofus ? Auprès de Meriana. La validation de ce succès me permet à présent de lancer toutes les quêtes qui sont liées au Dofus. Je me lance donc à l'assaut du Dofus Kawat, qui est un Dofus très important pour notre aventure. Tout simplement car celui-ci, en fait, offre 60 de sagesse. Et le plus tôt je le fais, le plus tôt je pourrais bénéficier de ce petit avantage en XP. Ça peut paraître comme étant quelque chose de très mineur, 60 de sagesse, mais en réalité, étant donné que dans un début d'aventure, on n'est pas forcément amené à faire ce qu'on veut, on n'a pas un choix de quête de fou, bah en fait, gratter un tout petit peu d'XP à chaque fois grâce au Dofus Kawat est vraiment rentable. Vous allez comprendre ça très vite. Alors, concernant les combats réalisés pour la quête du Dofus Kawat, bien dans un premier temps, il faut effectuer des combats contre les monstres de la zone afin d'obtenir le Black Wabit écrasé. Un petit peu plus tard dans les quêtes, je me retrouve à devoir affronter les Wabit squelettes. Le combat était plutôt simple, puisqu'en fait, bah ils se sont tous paqués. Donc j'ai pu faire plein de soirs à eux, c'était vraiment un bonheur. Le combat s'est avéré donc être très facile. Le prochain combat sur la liste, c'est tout simplement celui contre les Wamage, combat que j'ai réalisé en duo avec Ratek. Bon, la strat est très très simple. Il faut tout simplement focus les Wamage un par. Bon, normalement, il faut focus le Wamage qui réinvoque. Mais bon, là on va dire qu'on avait assez de dégâts pour se permettre de faire plus ou moins n'importe quoi, donc c'est fine. Le combat se déroule donc sans encombre. Peu de temps après, alors que j'avançais mes quêtes, je passe le niveau 80. Niveau qui marque l'accès à un nouveau stuff, mais on verra ça un petit peu plus tard. La suite des quêtes nous demande tout simplement d'effectuer le donjon du Wawabit. On l'effectue donc en duo avec Ratek. On réussit à effectuer le succès Hardy, tout simplement parce qu'on a des classes qui nous permettent d'avoir énormément de mobilité. Donc même si les mobs sont assez loin de nous dès le premier tour de jeu, on peut très facilement les atteindre. Ensuite, on a réussi à bloquer le Wawabit entre nous et une invocation, ce qui fait qu'ils pouvaient pas se barrer le pauvre et en plus de ça, ça a évité qu'on foire le succès. La prochaine étape, c'est tout simplement le donjon du Wawobot. Et il s'agit là tout simplement du dernier donjon à effectuer avant de pouvoir récupérer le Dofus Kawat. Alors pour pouvoir rentrer dans ce donjon en effectuant la quête, il faut avoir au préalable une panoplie du Wawabit sur soi. Je l'équipe donc et vous allez voir que cette panoplie nous servira un petit peu plus tard. Une fois qu'on arrive au boss, avec Ratek, on se dit qu'on va pas forcément essayer de faire les succès. Dans le sens où ça risque d'être un petit peu compliqué. Sachant qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'on puisse se faire one shot par les autotamponneurs, ça peut très vite être la merde. On lance alors le combat et celui-ci se déroule plutôt normalement au début. On kill les mobs petit à petit, tout se passe bien, il n'y a pas trop de problèmes. Jusqu'au moment où il se passe ça. Bon je crois que c'est un flop. Hop. Oh vas-y. Ok. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était que ça gros ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Alors, ne me demandez pas ce qui s'est passé. J'en ai aucune idée. En tout cas, c'était incroyable. Je crois qu'il n'y a vraiment que dans ce donjon qui peut se passer des dingues pareils. Bref, juste après qu'on ait tué le boss, j'équipe ma meilleure panoplie du Wobbit et je vole le Dofus Kawat. J'obtiens alors le succès du Dofus qui me fait passer niveau 82. Par ailleurs, cela me fait aussi débloquer le rang 2 de mon sort effondrement. Autant vous dire que là, j'étais ultra content. On continue alors les 4 tours du monde où il faut effectuer le donjon gelé. Sur celui-ci, on effectue le succès duo ainsi que collant. C'est un combat qui fut assez long à cause des résistances des mobs. En vrai, on n'a pas trop été en danger malgré le fait que tous les mobs soient autour de nous. J'avais les petits shields qui permettaient d'aider un petit peu. Mais le combat était quand même assez long. On a fini, je crois, en étant plus ou moins midlife. Ça allait, mais voilà, on a quand même clairement ressenti les résistances. Le prochain donjon sur la liste, c'est tout simplement le donjon Crackler. Alors au boss, il faut savoir qu'on a mis plus ou moins 2-3 tentatives. On voulait absolument effectuer le succès prudent puisque celui-ci n'est pas très dur en réalité. Mais ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, soit on se prenait le moins 100 PA, soit on était débordé par les mobs. Bref, il y avait toujours quelque chose. Mais à un moment donné, on a réussi à clean les mobs assez rapidement. Ce qui fait qu'on pouvait se balader assez librement sur la map. Et malgré le fait qu'on se prenne les moins 100 PA, on n'a jamais été taclé par le boss. Du coup, on l'a tout simplement kaité jusqu'à réussir le combat. À ce moment-là dans l'aventure, nous étions sur une fin de session, donc fin de live. Et quand je suis revenu le lendemain matin, il était tout simplement temps de faire un petit shake-up Kama. Et comme vous pouvez le voir, il y a 150 000 Kama en banque, ainsi que 650 000 Kama dans mon inventaire. On est donc sur un total de plus de 800 000 Kama. On commence doucement à se rapprocher du million. Ayant dépassé le niveau 80 depuis les quêtes Wabit, il était temps de faire un petit upgrade de stuff. L'idée ici, c'est de faire un stuff correct permettant d'avoir une bonne transition jusqu'au niveau 105. J'achète alors toutes les ressources à l'hôtel de vente, cela me coûte environ 180 000 Kama. Autant vous dire que c'était vraiment pas cher. Comme d'habitude, je fais ensuite crafter les items par les gens de la communauté. Bon forcément, les jets sont pas ouf, c'est des jets de craft, je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai de l'espoir. Mais bref, voici donc mon stuff, toujours terre. Il me reste alors quelques Kama et je prends la décision d'investir dans des pierres d'âme. Cet investissement me coûte environ 300 000 Kama. Alors c'est une somme, oui, mais étant donné qu'à présent avec mon forge-lance, je suis quand même bien équipé, bah si jamais en me baladant, je croise des archis, bah il y a de fortes chances que je sois en mesure de pouvoir les capturer. Et comme vous le savez, certains d'entre eux peuvent valoir une petite fortune. Donc j'ai jugé que cela valait le coup d'investir dans des petites pierres d'âme au cas où. J'en profite d'ailleurs les potes, mais si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur like, c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, dans le but d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et ensuite de me laisser tout simplement un petit commentaire pour le référencement, parce que ça me permet de monter dans l'algo et tout simplement d'être mieux mis en avant. Surtout que je puisse continuer de faire ce que je suis en train de faire, à savoir créer des vidéos sur YouTube, et bien vous avez tout entre les mains. Reprenons à présent notre aventure. A ce moment-là, je prends la décision de finalement commencer les quêtes d'alignement. Je choisis celle du côté de Bonta. Bon, on va être honnête, c'était totalement du hint de ma part de ne pas les avoir commencé plus tôt. Car naturellement, j'aurais pu tout optimiser, tout aurait pu être ultra clean. Mais voilà, comme je vous l'avais dit au début de la série, j'avais pas du tout envie de les faire. Là, je sais que je vais littéralement rouler sur les quêtes, donc ça me dérange pas de perdre un petit peu de temps à les faire. C'est d'ailleurs sur un combat d'alignement que je passe le niveau 85, ce qui me permet de débloquer le sort Terre du Milieu, qui est ultra puissant sur le forge lance-terre. C'est donc là-dessus que commence un giga rush des quêtes d'ali. On retrouve donc quelques combats. Notamment le petit combat contre le corbacabonta, le combat contre le sanglier agressif qu'il faut chercher dans les plaines. Par ailleurs, lui, il faut savoir que j'ai oublié de le capturer. Je crois qu'on m'a dit qu'il valait pas mal de kamas, et qu'en plus, il y a des gens qui l'achetaient. Là, j'avoue, j'ai peut-être loupé l'opportunité de me faire un petit peu de kamas. By bad, petite erreur de ma part. Ensuite, il faut donc aller refaire la bourquette. A la dernière salle du donjon, je me retrouve un petit pote héletrope qui lui aussi a besoin de la faire. Avec lui, on décide tout simplement d'effectuer le full succès. Pour ma part, il me restait uniquement le succès spécial du donjon effectué, mais étant donné que le reste n'était pas très dur, ça me dérangeait pas de les faire. On continue ensuite avec un petit combat effectué dans la taverne, puis un donjon des forgerons où j'effectue le succès duo ainsi que le succès spécial du donjon. Je me retrouve alors encore une fois avec mon petit pote héletrope que je recroise à la dernière salle du donjon. On effectuait alors encore une fois ensemble le boss du donjon. Heureusement, nous avions assez de points de vie pour pouvoir tanker les dégâts du boss nécessaires à la réalisation du succès spécial. On en a aussi profité pour valider le petit succès duo, donc j'étais très content. A ce moment-là, il m'avoue que lui aussi est en train d'effectuer les quêtes d'Ali, je décide donc de faire équipe avec lui. La suite des quêtes me demande tout simplement de trouver et de vaincre le rat contaminé dans les égouts de Bonta. Puis arrive ensuite la fameuse quête farming des casques de chaffeur d'élite. Cette quête est littéralement une purge. Tout simplement car celle-ci nous demande de vaincre 15 chaffeur d'élite. Sauf qu'il s'agit là de mobs assez rares. En gros, il n'y en a quasiment jamais, il faut très souvent les faire hip-hop. Et dites-vous que quand il y en a, c'est très souvent un ou deux dans des groupes de 8. Autant vous dire qu'il y a zéro fun. Bon, je vous mens pas que pour cette quête, j'ai décidé de pas du tout me prendre la tête. Il y a un viewer qui m'a gentiment proposé de me paier littéralement les combats pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus rapide. J'ai accepté direct. En fait, là, il faut savoir que c'est pas les combats qui sont du road, c'est juste que c'est très long et c'est très chiant. J'avais clairement pas envie de perdre une heure de ma vie à faire hip-hop des mobs. Plus, nous étions trois à réaliser la quête en même temps, donc ça a clairement rendu service à tout le monde. Suite à ça, il ne nous restait plus qu'à effectuer un petit donjon blob. Je l'effectue donc avec mon petit pote Heliotrope qui m'aura accompagné sur un bon nombre de mes dernières quêtes. Par ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que la réalisation de ce donjon me permet tout simplement de clôturer les 20 premières quêtes d'alignement. Et bien donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous connaissez la formule, le petit like, le petit abonnement ainsi que le petit commentaire. Moi en tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. C'était Majem, tchuss !